Une histoire de crime qui a été perpétrée par un imam. Malgré mon rhume et mon angine, cette histoire m'a tellement choqué que je suis obligé de vous partager cette vidéo. Donc cette histoire, elle s'est passée au Bahreïn en 2018. On a un imam qui s'appelle Abdel Jalil, il est d'origine yéménite et ça faisait maintenant 15 ans qu'il était imam au Bahreïn. Donc cet imam était grandement apprécié au sein de la communauté. C'était un imam qui aidait énormément ses fidèles, qui faisait énormément d'aumônes, de charité, qui donnait énormément de bons conseils, qui était quelqu'un, si vous aviez un problème et vous alliez vers lui, il n'allait pas vous renvoyer, il allait vous écouter, vous aider. Bref, c'était vraiment quelqu'un qui avait la main sur le cœur. C'était vraiment un très bon imam. Tout simplement, une bonne personne. Donc cet imam, durant 15 ans, chaque matin, c'est lui qui faisait l'appel à la prière, l'aden de la prière de Salat al-Fajr, de la prière de l'aube. Pendant 15 ans, jamais il n'a rêve, jamais il a été absent. Et ce matin-là, il n'est pas venu. Alors que ses fidèles qui venaient à la prière de l'aube, ils avaient l'habitude de le trouver. Il avait bien évidemment le premier. Ensuite, il priait avec les fidèles qui étaient venus pour prier. Et il restait assis jusqu'à ce que les fidèles aient fini, soit pour certains de lire le Coran, soit pour d'autres d'invoquer. En fait, il restait jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne. Il fermait la mosquée et rentrait chez lui. Mais ce jour-là, il se passe que notre imam, le pauvre, il n'est pas là. Et tellement en 15 ans, ça ne lui était jamais arrivé, directement, ça a alerté ses fidèles qui ont déjà, dans un premier temps, cherché à l'appeler, mais ils ne répondaient pas. Ils sont partis chez lui, ils ne l'ont pas trouvé. Donc directement, ils ont décidé d'appeler la police pour Foukdane. Foukdane, ça veut dire disparition. Donc directement, les policiers, ils ont pris cette histoire très au sérieux et ils ont commencé à interroger chaque fidèle, les gens du quartier. Est-ce que vous ne l'aurez pas vu passer ? Quand est-ce que vous l'avez vu passer ? Etc. Mais ils n'ont eu aucune information probante qui peut nous donner une piste. Mais là, dites-vous qu'au bout de deux jours, il va se passer une folie. Donc là, au bout de ces deux jours, on va faire une macabre découverte, à savoir qu'on va découvrir dans deux sacs poubelles, et bien le corps de Abdul Jalil, l'imam. Donc là, tout le monde est choqué. Le corps est découpé. Bref, c'est horrible, c'est horrible. Là, les policiers, ils sont certains que c'est lui, vu que tout de suite tombe le rapport du médecin légiste et qui confirme bien, bien, malheureusement, dans ces deux sacs poubelles, c'est l'imam. Donc là, le cas de disparition devient une affaire criminelle, une affaire de meurtre. Donc comment, vous allez me dire, ils sont arrivés à ces sacs poubelles ? Il faut savoir que la police, elle a été prévenue par un chauffeur qui passait par là et qui a vu à côté de cette poubelle deux individus avec un comportement super bizarre qui n'était pas serein, qui faisait que de se retourner. Donc très curieux, ce chauffeur va descendre et va leur demander des comptes. Genre, il y a quoi dans ces sacs poubelles ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Votre comportement est bizarre. Donc les deux individus, ils ont commencé, eh bien, à bégayer. Et plus, il dit, le chauffeur, il s'approche de ces sacs poubelles, plus l'odeur était forte. Donc ces deux personnes vont dire, en fait, c'est un bébé, une naissance, nanana, genre, et la personne, le bébé est mort et on l'a jeté. Bébé, pas bébé ? Oh ! Quand il entend une histoire de bébé, d'enfant dans sacs poubelles et tout, il est outré, le chauffeur, donc directement, il les a bloqués et il appelle la police qui ne va pas tarder parce que comme des sacs poubelles, ils ont été retrouvés pas très loin de la mousquée, eh bien, ils se disent que ça peut être lié. Et ils avaient vu juste. Mais il faut savoir qu'avant que les policiers, ils arrivent sur place et que même le chauffeur ait appelé la police, ils ont essayé de lui donner de l'argent, genre, parpa, dis rien, esterna, genre, en gros, couvre-nous. Mais il a dit, non, 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 je vous couvre pas. Il a appelé la police. Donc là, qui est derrière cet horrible crime ? Eh bien, celui qui est derrière cet horrible crime, c'est un imam qui s'appelle Kamel et qui est bengalé et qui travaillait dans la même mosquée, eh bien, que Abdul Jalil. Et c'est lui qui est derrière ce crime et l'a voué à la police. Et là, les policiers vont lui dire, pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Donc là, il va parler. Eh bien, dites-vous que quelques jours avant le meurtre de Abdul Jalil par l'imam Kamel, Abdul Jalil avait grillé cet imam, eh bien, qui faisait la fête à l'intérieur de la mosquée, qui ramenait ses amis, qui y fumait des choses illicites, bref, qui faisait l'interdit. Donc l'autre imam, quand il a vu ça, il n'a pas supporté et il a dit qu'il allait le dénoncer à la direction. Mais ça ne va pas la tête. Genre, en gros, si tu veux faire ça, va faire ça, mais ne fais pas ça dans une mosquée, ne fais pas ça dans un lieu, ça. L'imam Abdul Jalil était tellement honnête, tellement pieux, il ne rigole pas avec ça, eh bien, qu'il l'a vraiment dénoncé. Donc, quand c'est venu aux oreilles de Kamel, alors, il a eu une haine, il dit, envers lui, et son but, c'était uniquement de se venger. Donc, il a attendu, eh bien, que la mosquée se vide, et il a dit qu'il y avait un problème au niveau des toilettes, comme une fuite, une inondation. Donc, l'imam Abdul Jalil, il l'a suivi dans les toilettes, il le laisse passer devant lui, il sort une barre de fer et il lui met un coup derrière la tête et notre pauvre imam, eh bien, il s'effondre directement. Il est resté ce monstre à taper sur l'imam jusqu'à que celui-ci, et que celui-ci, eh bien, meurt. Donc là, il l'a caché dans une partie des toilettes, il est sorti de la mosquée, parti chercher de quoi vous avez compris, et il revient à la mosquée et il a truqué son corps et l'a réparti dans deux sacs poubelles. Et une fois qu'il a fini sa terrible besogne, il a caché le sac poubelle, il a fait ses abulsions et il est parti prier comme si de rien n'était. Et il avait convenu avec un de ses amis dès le lendemain, eh bien, d'aller cacher le corps, sauf que, à ce moment-là, Alhamdoulilah, Dieu merci, le chauffeur les a directement interceptés, ils ont bégayé et il a appelé la police et ça s'est avéré que c'était résolu. Mais c'est vraiment grave. Donc, directement, il y a eu un procès et ils ont eu peine de mort. Dites-vous que l'imam Kamal, il a essayé de ne pas avoir la peine de mort, mais l'appel, tout ça a été rejeté. Peine de mort pour les deux. Donc, paix à l'âme de l'imam Abdul Jalil et quand on voit des histoires comme ça, on se dit vraiment où va le monde ?